salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui je vous propose de faire le point sur l'autoradio android 13 que j'avais pris pour ma 206 cc donc souvenez vous je vous remets le lien de la vidéo du changement de la console pour ce fameux autoradio android 13 je vous remets le lien là haut et puis il y est dans la description également aujourd'hui on est quasiment sept ou dix mois plus tard donc c'est intéressant de voilà de faire le point ensemble et de savoir un petit peu qu'est ce que j'en pense satisfait pas satisfait qu'est ce qui m'est arrivé au contraire qu'est ce qui ne m'est pas arrivé bref aujourd'hui vous vous doutez un petit peu que la vidéo ben aujourd'hui je suis plutôt on va dire un petit peu déçu je suis mal tombé c'est comme ça voilà et je vais vous expliquer maintenant un petit peu l'origine ce que j'ai fait et puis ce que j'ai constaté donc à l'origine j'avais un autoradio tout simple bluetooth c'était un alpine modèle ut e 200 bt et j'en étais content ensuite je suis passé sur l'autoradio android 13 parce que je voulais ce petit écran ça a ajouté une petite touche de modernisme sur un véhicule qui est de 2001 donc il y a plus de 20 ans et je trouvais ça plutôt sympa j'aurais pu bien tomber un abonné à moi que vous avez déjà vu en vidéo jannick a acheté la même chose que moi pour s'assessé sur amazon et il a pas eu de soucis et moi bon bah mon ami m'a suggéré de faire l'achat sur aliexpress c'est pas parce qu'on achète sur amazon aliexpress ou quelque part qu'on est forcément déçu du produit que ça va être merdique il ya des fois on tombe bien il ya des fois on tombe moins bien mais bon voilà donc moi je suis mal tombé parce que je pense que mon produit tout simplement défectueux alors j'ai remarqué une petite chose aussi sur le site d'aliexpress je comprends pas pourquoi je retrouve ma commande des deux projecteurs logo mais j'ai pas retrouvé la commande de l'autoradio je me suis rendu compte aussi que sur le site c'est un petit peu chiant de faire appel aux services clients donc j'ai pas envie plus de me battre que ça donc voilà alors après comme je vous ai dit là aujourd'hui je vous verrai dans la vidéo que je vais repartir sur mon modèle alpine ensuite quand j'ai acheté cette autoradio en février donc en fait tout s'est bien passé puis ensuite j'ai constaté des petits déboires électriques et mon ami a quand même vérifié à deux fois à deux reprises que la partie électrique était bonne mais il voyait pas plus que ce qu'il pouvait faire pouvait pas faire quelque chose de mieux il n'a pas voilà côté électrique ça allait et finalement moi en fait les principales les principaux constats que j'ai fait c'est que l'appareil rebouté quand j'ai en cours de musique donc c'est très chiant parce que moi j'adore écouter la musique mes propres morceaux et puis quand on kiffe d'un moment donné la pouffe l'autoradio redémarre puis la musique revient et aussitôt ça redémarre ensuite il n'a pas démarré quand la voiture démarrer pendant un mois il s'est pas éteint il s'est failli été éteint il n'était pas allumé puis ensuite il s'allume mais bon moi j'en ai tellement marre que j'ai plus j'ai enlevé ma clé usb et en plus j'ai constaté deux ou trois petites choses de plus mais je vais aller dans la voiture et puis je vais continuer à vous expliquer tout ça voilà donc je suis dans le dans l'habitacle de la de la cc donc voilà le l'appareil que j'avais que j'avais mis alors en fait ce que j'ai constaté c'est que effectivement déjà quand normalement j'ai le contact l'écran devait s'allumer là si je mets les clés vous allez voir que l'écran s'allume mais pendant quelques mois quand j'ai eu roulé pratiquement tous les jours et ben l'écran ne s'allumait plus du tout et puis là il ya quinze jours à peu près il a voulu se remettre en route en cours de route alors j'ai commencé à réécouter mes morceaux mais en fait mes morceaux au bout de quelques instants et ben ça lui convient pas en fait et l'appareil reboute donc du coup il réinitialise il remet mon mon écran que j'avais mis mon logo démarrage d'android ensuite il me redonne la main à la musique sur laquelle ça avait été coupé et puis des fois ça recoupe au bout de deux minutes trois minutes ou aussitôt après et le dernier symptôme que j'avais eu c'est que ça redémarré trois fois de suite j'ai rien eu le temps de faire et puis après il s'est éteint complètement et pendant que je roulais j'avais donc l'écran éteint j'ai beau lui essayer d'éteindre et de rallumer que dalle et puis là comme je vous ai dit aléatoirement bas maintenant quand je mets la clé on peut le on peut le voir au démarrage ici et ben donc maintenant il s'allume alors bien évidemment j'ai enlevé ma clé usb sur le côté maintenant je le laisse que dans l'écran comme sa principale j'écoute rarement la radio donc voilà et puis du coup il est comme ça puisqu'il s'allume mais pendant un moment il ne s'est pas allumé voilà donc mon pote avait regardé à deux reprises déjà la partie électrique il avait rien trouvé plus à faire et après à force effectivement on a constaté qu'il était sans doute défectueux d'ailleurs là quand je vais aller chez mon pote geffrey il va me remettre donc mon ancienne mon ancienne console complète et mon ancien autoradio et cette console là avec le android je vais lui laisser il va tester de son côté et il verra si effectivement aussi dans le temps si ça merde ou si ça marche voilà auquel cas ma cc étant un petit peu capricieuse peut-être que effectivement c'est peut-être pas lié à l'appareil mais voilà beaucoup de mon entourage me disent qu'effectivement il est quand même défectueux par rapport à ce qui m'est arrivé donc c'est fort possible voilà et là comme il n'a pas été on va dire en forme pendant quelques temps ben là le potentiomètre qui est dedans ou je ne sais quoi un petit regain d'énergie puis après il peut se couper donc là je vais pas vous mettre des musiques pour que ça se coupe et vous montrer le reboot mais en fait c'est un reboot tout simple et après il reboot quand il veut et des fois justement en plein cours de musique c'est plutôt c'est plutôt plutôt chiant voilà donc là je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas d'utilité on y verra mieux et donc voilà donc ensuite moi ce que j'ai constaté c'est que donc mes musiques étaient sur clé usb et en fait c'est bizarre mais une fois j'ai trouvé que certains morceaux étaient entrecoupés c'était ça bug et les mp3 donc j'ai enlevé la clé qui concernait ces musiques mp3 je les ai mis sur mon pc je les ai écouté depuis la clé effectivement les morceaux mp3 bug et donc j'ai reformaté ma clé en fat 32 et j'ai recopié mes morceaux de mon dossier mp3 sur la clé quand j'ai pris la clé que je les ai mis dans la voiture ça a bien fonctionné pas de problème donc après un moment donné j'avais toujours ces fameux reboot et puis à la longue dans le temps et ben les morceaux qui étaient bons et ben rebug et à nouveau sur la clé donc comme si l'appareil me faisait bug et mp3 c'est à dire qu'il vit c'est comme s'il venait tronquer mes fichiers mp3 donc ça c'est plutôt fort entre guillemets parce que je veux bien qu'ils déconnent mais de là ce que c'est une répercussion sur les fichiers c'est quand même un peu fort et du coup c'était désagréable parce que là aussi je pouvais des fois écouter un morceau peut-être en entier mais au bout d'un moment si le morceau fait trois minutes et qu'au bout de 2 minutes 30 ça saute c'est quand même pénible c'est quand même chiant donc du coup ben moralité écoutez moi tout ce que je peux vous dire c'est que je pense que je suis mal tombé je ne dis en aucun cas que d'acheter sur aliexpress c'est mauvais et que les produits sont mauvais loin de là parce que vous pouvez acheter dessus est très bien tombé la preuve mon pommeau de vitesse ici que j'ai changé vient de chez aliexpress et j'ai aucun problème donc il n'y a aucun problème d'acheter sur le site d'ali ou sur n'importe sur n'importe quel autre site mais effectivement soit vous allez tomber sur un produit défectueux ou un produit qui marche et vous êtes satisfait et ben moi il semblerait que je pense que je suis à 99% tombé sur un produit défectueux donc du coup ben moi je vais pas me prendre la tête je vais remettre ma console noir laqué donc je crois qu'elle est d'ailleurs ici puisque hop voilà je vais l'amener voyez chez mon pote chez mon pote geffrey donc voilà je vais remettre cette console là ici viendra mon fameux autoradio donc alpine avec un port usb en façade avec une connexion bluetooth pour l'ordinateur le micro je le ferai passer à l'ancienne dessous ici et il sera collé ici comme avant ça marchait très bien mieux que le micro intégré ici c'était un son d'ailleurs très étouffé c'était on m'entendait plus ou moins bien donc là actuellement mon téléphone quand il est là ben qu'on m'appelle je décroche et puis je mets le main libre et on entend aussi correctement mais avant avec mon alpine avec le micro on m'entendait très bien donc voilà donc là je vais repartir chez geffrey on va démonter tout ça je vais lui laisser je vais revenir en arrière normalement je devrais être content ça je vous le dirai aussi mais sachez donc voilà que moi en tout cas ben j'ai été plutôt bien sûr déçu du fait de tous ces bugs qui se mettent qui me sont arrivés donc les fichiers mp3 pardon qui sont tronqués et puis donc du reboot mais attire la rigaud ou alors des fois pendant deux mois une semaine cinq jours de manière aléatoire il va pas démarrer il va mettre un écran noir comme ça donc moi j'en ai un peu marre et donc là du coup au retour en arrière en tout cas voilà on y va et on va faire donc ce changement 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ? ... 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 donc avant de nous quitter faisons un dernier point sur donc cette expérience avec l'autoradio android 13 et le retour à mon ancien autoradio bluetooth usb donc le fameux alpine ute 200 bt pour ceux que ça intéresse donc voilà comme vous l'avez vu en plus il a donc une façade détachable bleu donc ça rejoint avec le bleu qui est à qui est à l'origine à l'intérieur de la cc comme vous le savez et voilà donc le fameux micro qui sera fixé ici à l'époque il était fixé là bas coller puis les câbles étaient passés tout dessous mais c'était un petit peu compliqué de le faire aujourd'hui donc là en fait il sera collé avec un petit double face sur la partie console noir laqué comme ça je pourrais conlever ma casquette à tout moment ça gênera pas je verrai si effectivement bien sûr par la suite je la repeint en en laqué noir mais pour l'instant c'est pas trop gênant ça rejoint un peu la partie dominatrice de la veille et du plastique noir il n'y a que la console qui est en noir laqué donc pourquoi pas en tout cas pour l'autoradio écoutez ça fonctionne très bien ici on est sur un morceau du radio head creep mais je peux pas mettre le son à fond parce que sinon sur youtube va me tomber dessus pour les droits d'auteur musicaux en tout cas c'est très simple la clé usb est en avant il est bluetooth ici je reçois les appels et j'entends extrêmement bien et extrêmement mieux que ma console android 13 et on m'entend impeccablement bien puisque j'ai pu faire des tests et on m'a dit qu'on m'entendait comme si j'étais à côté de la personne donc ça c'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'avec le l'ancienne console et ben c'était assez camoufler c'était pas top et puis vous voyez là on est sur radio head par exemple sur la console android 13 le niveau maximal c'était 30 et ben le mp3 est très très bon sur sur pc et puis quand il passait à l'écoute dans l'ancienne console android 13 et ben j'avais beau mettre à fond mais c'était pas c'était pas tip top alors que là je suis à peine sur quatre ou cinq que déjà ça décoiffe un maximum donc j'ai plus qu'à m'atteler au réglage des bases des aigus des médiums et tout ça donc le petit réglage qui va faire que je vais faire pour être on va dire pour être au top voilà les appels appels réception téléphonique impeccable j'ai juste à fixer le micro ici et puis ma foi voilà retour j'ai envie de dire à l'ancienne mais c'est efficace et en tout cas enfin ça me permet d'écouter la musique alors je dis pas peut-être que à l'avenir je retenterai l'achat pour voir si effectivement j'ai un peu plus de chance mais j'ai pas envie de faire voyez des allers-venus comme ça j'étais j'ai testé mais j'ai pas eu de chance bon ben je reviens en arrière mais je m'arrête là voilà c'est un petit peu comme mon ragazone il est pas passé au contrôle technique j'ai remis l'ancien le bozal c'est passé au contrôle technique c'est vrai que je pourrais à ce moment la faire un démontage pour remettre le ragazone pour être tranquille deux ans puis ensuite je remets le bozal pour passer au contrôle puis je remets le ragazone donc voyez un petit peu le fourbi que ça fait faire et j'ai pas envie de ça en fait honnêtement donc là c'est un petit peu comme ça je reviens comme ça et ça me va très bien en tout cas qu'est ce que je peux vous dire que je suis mal tombé sur ce modèle mais vous vous pouvez très bien acheter sur aliexpress ou amazon ou ailleurs est très bien tombé c'est le cas d'un abonné à moi qui est très bien tombé sur amazon et qui en est très content donc voilà mais moi c'est intéressant pour conclure cette vidéo de vous montrer les réussites et puis des fois bien sûr quand ça tombe à l'eau voilà voilà cette vidéo concernant donc mon avis sur l'autoradio android 13 huit mois plus tard est fini donc au final et ben écoutez voilà je suis pas mécontent honnêtement de retourner avec mon alpine jeu voilà c'est parfait ça me convient bien finalement peut-être que ma cc n'est pas fait pour accueillir autant de modernisme que ça mais bon encore une fois je suis mal tombé mais c'est intéressant comme je le disais de montrer les réussites et puis de montrer aussi quand on se plante ou quand il y a une erreur ou quand on n'a pas choisi le bon produit ou qu'on a eu un problème voilà tout est intéressant à partager exactement comme quand je vous montre les idées que vous pouvez faire sur votre 206 essais qu'elles soient multiplexées ou pas en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne je suis présent sur tous les réseaux sociaux c'est tout dans la description facebook instagram je réponds à tous mes messages à tous mes commentaires dans la mesure du possible il n'y a aucun problème j'aime beaucoup interagir avec vous c'est intéressant et voilà donc si vous avez des remarques ou des questions je suis là en attendant portez vous bien à bientôt